Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui sur la TotalFoot TV pour une toute nouvelle vidéo. La 30e cérémonie des trophées UNFP a eu lieu hier soir au pavillon Gabriel à Paris pour récompenser les meilleurs acteurs de cette saison 2021-2022 du football français. Débrief complet de la soirée dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de TotalFoot ainsi qu'à ses réseaux sociaux. Excellente vidéo ! Les trophées UNFP ont rendu leur verdict dimanche. Kylian Mbappé a raflé le trophée du meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur avec 25 buts et meilleur passeur avec 19 passes. L'attaquant français du PSG a remporté cette distinction pour la 3e saison consécutive. Mbappé a également évoqué son avenir et a précisé que son choix est fait. Il annoncera sa décision concernant son avenir avant le 28 mai prochain, date du prochain rassemblement de l'équipe de France. William Saliba, défenseur de l'Olympique de Marseille, a remporté le trophée du meilleur espoir de Ligue 1. Auteur d'une saison solide sous le maillot de l'OM, le défenseur central français succède au Monegasque, Aurélien Chouamini. Une des surprises de la soirée concerne le trophée du meilleur gardien de Ligue 1. Gianluigi Donnarumma a été désigné meilleur gardien du championnat, un choix étonnant puisque le gardien italien a seulement disputé 17 matchs de Ligue 1 cette saison avec le PSG. L'ancien gardien du Milan remporte donc sa première distinction dans ses trophées UNFP. Le trophée du meilleur entraîneur de Ligue 1 a été décerné à Bruno Genesio, entraîneur du Stade Rennais. Avec son excellent travail sur le banc du club breton, l'ancien entraîneur de l'OM a donc été élu meilleur entraîneur du championnat, une belle distinction pour un coach qui a souvent été décrié ces dernières années, notamment lors de son aventure sur le banc de Lyon. Concernant le plus beau but de la saison de Ligue 1, Bamba Dieng a remporté la distinction avec sa reprise acrobatique face à Strasbourg. L'attaquant sénégalais de l'OM nous avait offert ce superbe geste lors du match Strasbourg-Marseille de décembre dernier. Sans surprise, le trophée de meilleur joueur français évoluant à l'étranger a été décerné à Karim Benzema, auteur d'une saison exceptionnelle avec le Real Madrid. L'attaquant français a logiquement devancé ses concurrents Ousmane Dembélé, Théo Hernandez, N'Golo Kante et Mike Mignan. En Ligue 2, le titre de meilleur joueur du championnat a été décerné à Branko van den Boemen, auteur d'une saison exceptionnelle avec le Toulouse Football Club. Le Néerlandais a marqué 12 fois et a décerné 21 passes décisives en 38 journées de Ligue 2. Concernant le meilleur gardien du championnat de Ligue 2, Benjamin Leroy, portier de l'AC Ajaccio, a logiquement remporté la distinction avec seulement 19 buts encaissés avec l'ACA cette saison en Ligue 2, ce qui fait d'Ajaccio la meilleure défense du championnat. L'entraîneur du Toulouse Football Club, Philippe Montagnier, a remporté lui le titre de meilleur entraîneur de Ligue 2. Concernant le plus beau but de la saison de Ligue 2, le superbe but de Youssouf M. Changama, de l'en avant-gagant face à Toulouse, a été désigné plus belle réalisation de la saison de Ligue 2. Concernant le football féminin, Marie-Antoinette Catoto a été élue meilleure joueuse de D1 Arkema avec 17 buts marqués en 18 rencontres. L'attaquante du Paris Saint-Germain remporte donc logiquement la distinction. Dans le même temps, sa coéquipière du PSG, Laurina Fazer, a remporté le titre du meilleur espoir de D1. Christiane Endler, gardienne de l'Olympique lyonnais, a été elle désignée meilleure gardienne du championnat. Dans la catégorie arbitre, Benoît Bastien a remporté le prix du meilleur arbitre de Ligue 1 de la saison pour la première fois de sa carrière. Dans le même temps, Olivier Thual a quant à lui remporté le prix du meilleur arbitre de Ligue 2. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief de la 30e cérémonie des trophées UNFP. Merci à tous de votre fidélité. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus juste en dessous de cette vidéo. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur la Total Foot TV.